Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se fait une petite ouverture épais bouclier Reine de Glace, 10 boosters. Pourquoi 10 ? Tout simplement parce qu'il y a cinq illustrations différentes sur cette série et que je me suis dit deux boosters de chaque c'est pas mal. J'avais réussi à trouver un gros lot dans un carrefour. Je m'étais tapé un délire de prendre l'équivalent d'un display plus 12 boosters je crois. J'avais l'équivalent je crois de 56 ou un truc comme ça. Je ne sais plus trop au final. Vu que c'est les plus faciles à trouver et qu'il y a quand même l'air d'y avoir des sacrées surprises, je vous propose d'attaquer tout de suite sans plus attendre. Pour ceux qui nous rejoindraient aujourd'hui, bonjour à vous. J'espère que vous aimerez cette petite ouverture. J'ouvre vraiment de tout sur la chaîne. Je fais aussi du giveaway. J'aime bien aussi. Là par exemple, j'ai envoyé des petits boosters vides pour quelqu'un qui vous laisse faire un plateau pour sa chaîne. Donc n'hésitez pas. Voilà, épais bouclier Reine de Glace. Un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et moi ce que j'aime bien surtout c'est les commentaires. Comme ça on peut échanger un petit peu sur vos envies, sur ce que vous pensez de ce que vous voyez et surtout si vous avez aussi des besoins dans vos recherches de collection. Allez, énergie. Oh, jolie celle-ci donc. Arrosar. Très très jolie illustration. Alors c'est bien avec le Reine de Glace justement, il y a des nouvelles cartes pour moi que je ne connais pas. Ça permet du coup de profiter aussi un petit peu, pas que faire du... Oula, il est mignon le Poupluff. On dirait une figurine en pâte à modeler. Ça a l'air d'être ça d'ailleurs. Hop. Wattwatt. C'est bien, ça change un peu. Ce n'est pas que l'ouverture un peu bateau juste pour avoir les dernières à la fin. Morpheo en forme d'eau. de pluie. Blizzy. Il n'a pas l'air content lui. Kirlia. Quel échec. Et un mangriffe. Très joli. J'ai du mal à voir un peu si c'est un oiseau, un chat, s'il est de dos, de côté. Mais la carte est plutôt jolie. Dommage qu'elle ne brille pas. Hop. Mais ça fait plaisir. C'est vraiment des jolies illustrations. J'avais bien réussi à trouver une légendaire un peu jolie. Les illustrations, enfin voilà. Celui-là, franchement, il est vraiment trop classe. Le petit Tulfura. Le petit Elector. Par contre, c'est bizarre, du coup, ils n'ont pas fait le Articodin. Ils ont mis, enfin, moins que ça soit ça, le Articodin. Mais je n'ai pas trop l'impression de mes souvenirs. Quoi que peut-être. J'avoue, je n'ai peut-être pas fait gaffe. Dites-moi, tiens, dans les commentaires si ça, c'est un Articodin ou c'est autre chose. Mais du coup, ils sont vraiment très, très jolis. Allez, le code pour vous. Et les cartes, elles ont une texture un peu différente. J'avais dit la dernière fois que j'en ai ouvertes, mais je ne les sens pas pareil. Allez, Énergie, Narcisse, Lona. Donc ça, voilà, on a tout vu. Bastiren, salut, salut. Toppicker, un petit Gen 1. Grain Golem, qui n'a pas voulu me suivre. Vivaldin. Farfuré. J'ai vraiment du mal à accrocher les cartes aujourd'hui. Et on a dit, Farfuré. Canard Pichot de Galar. Un Saturnin. Super. Oh, joli ça. Dimoré en holo. Très, très belle carte. Très, très, très jolie carte. C'est pas ce que je cherche, mais il s'en va. Allez, il a l'air assez gros, bizarre. Il dirait qu'il est plus épais. Alors, est-ce que ça veut dire... Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Coucou. Un, deux, trois, quatre. Énergie Feu. Oh, l'énergie. Oh, ça glisse, ça glisse. Sentier Blanchissime. Coxiclac. Scarino. Elle est vraiment, vraiment belle. Il y a une sorte d'animation, d'action, qui donne envie de taper, quoi. Poulpaf. Super. C'est le petit poulpe de tout à l'heure. Merde. Wistempo. Oulah, ninja ! Pourquoi il tape de l'herbe ? Justement, il est vert. Normalement, il n'est pas censé faire mal au vert. Farfuré. Oh, très joli, le espicot, là, avec le scarabée en fond. C'est bon. Elles ont vraiment des styles sympathiques, ces petites illustres. Allez. Il me troll, ce truc, là. Poulpaf. Tu vas voir que c'est un Poulpaf GX. Blizzard Roy. Bon. Vous connaissez pas. Le style pro du tout. C'est nul. Elle est nul. Ça, par contre, j'aime beaucoup. Petit code pour vous. 2, 3, 4. Pour la peine, je vais juste faire ça. Normalement, c'est bon. Salut ! Fantominus ! C'était le petit troll, parce que je l'ai vu en retournant le paquet. Normalement, je ne commence pas par celle-ci. On commence toujours par une énergie. mais j'aime bien ce petit Pokémon-là. Allez. Sentier Blanchissime. Coxyclac. Ça ne glisse pas. Lanterne Accueillante. Oh, Smogo ! Pas mal, là, du coup. On est sur des Pokémon Gen 1. Bon, lui, pas du tout. Canartichot de Galard. Bon, le Canartichot, oui, de Galard, non. Bon, ça ne glisse plus. Ça y est. Porygon. Salut ! Ça, j'aime bien. Pokémon Prototype. Oh, putain ! Pardon. Elle est géniale, celle-là. Il vénère, le truc, hein. Wow ! Holographique ! Bon, je ne le connais pas. Le Rongrigougou, là. Je suis un peu perdu, je ne suis un peu perdu, je ne suis un peu perdu. Le Rongugougou, là. Je ne sais quoi, ce truc-là. En plus, c'est avec le Rongrigougou. Mais il est assez rigolo, quand même, en holo. Quel petit échec. Coucou ! J'ai fait tomber la carte. Ouh, les côtés sont un peu abîmés. C'est l'âge, hein. C'est comme ça. Allez, Énergie Eau. Bon, ils auraient pu mettre Sephora, à la limite, quitte à ressembler à un pot de parfum. Spectrum ! Putain, excellent, ça. Hop, je fais du tri, hein, désolé. En parallèle, mais Spectrum, Fantominus, un petit ectoplasma, ce serait génial, ça. Docteureux. Le Quillfish. Elle est violente, quand même. Un truc, on dirait qu'il part en orbite, là. Il l'a envoyé en dehors de la planète Terre. Le Ramolos de Galar. Aspico, on l'a déjà vu celle-ci. Bon, lui, je n'en parle plus. Un Blizzy en reverse. Bon, non, toujours pas. Oh, excellent ! Smogogo de Galar. C'est une autre illustration encore. Elle est un peu plus joviale, celle-ci, du coup, que l'autre que j'ai en tête. Elle est très noire, mais du coup, il ressemble un peu plus à des bigoudens qu'à des cheminées. Donc là, non, je ne l'ai pas malheureusement pour l'illustrer, mais j'espère que vous voyez de quoi je parle. Allez. Hop, on va voir si je... C'est très bizarre, ça. Elle est mal pliée, tiens, c'est assez rigolo. Si je dois arranger une carte, je pense que je la retrouverai assez rapidement, celle dont je parle. Le Smogogo de Galar en holographique. Je ne saurais pas dire quelle série c'est, mais il ressemble vraiment à des bigoudens. Allez. Plutôt que d'en dire trop, 10 boosters, ça fait quand même un tout petit peu de rendement. Énergie. Crabominable. Rouleau perçant. Lona. Topiqueur. Grain Golem. Vivaldin. Et que j'arrive encore plus à les faire passer. Canardifaut de Galar. Farfuré en reverse. Et un trio Piqueur. Je ne m'aurais pas oublié un peu, non ? Avec des cartes bien. Je m'ai oublié. Quelles cartes de merde. Quelles cartes de merde. Bon, j'ai acheté que ça dans des tripacks. J'avais eu plus ou moins vent de certains qui auraient dit que les tripacks avaient un problème de loot. C'est toujours un peu la même rengaine d'ailleurs en fonction des séries. Mais en gros, les tripacks, ça peut donner ça. Allez, 1, 2, 3, 4. Mais c'est vrai que la Reine de Glace, pour l'instant, je crois que j'ai dû taper une GX. Ce qui est un peu faible. Pivonir. C'est rigolo, ça. Scoboline. Ils sont crus dans Sonic, les mecs. Gant dévastateur. Sucroquin. Gloclas. Vivaldin. C'est pas mal là. Du coup, je vous mets un peu plus sur la carte. Dites-moi si ça vous intéresse aussi de faire plus des zooms de ce style-là. Ce qui permet, par exemple, de rajouter les petites cartes que j'oublie quand je fais des doublons. Avec un petit effet de style, du coup, qui est assez marrant. Allez, gants. On s'en fout du dain, là. Moi, je les achète chez Ikea, les dents. Allez. Pour ceux qui ont la rêve, petit clin d'œil. Parce que des dins chez Ikea, quand même, c'est pas des animaux chez Ikea. Mais les inges dont je parle ne sont pas les animaux. Allez, 15 minutes. Oh, regardez, j'ai bouffé le coin. Quelle gourmandise. Reine de glace. Je vais peut-être en regarder, d'ailleurs, un petit peu. 4. Et une petite énergie électrique. Boules de cristal. Pivonia. Scobolide. Merdeux. J'en avais carrément pris 3. N'importe quoi. Tarsal. Scarino. Morpheo. En forme soleil. Très, très, très mignonne, cette petite illustration. Nobody. Et reviens là. Bibichu. Scarino. Narcis. Cool. Mais bon. Mitigé. J'aurais préféré autre chose. Ben, j'ai cru d'ailleurs qu'il me faisait un doigt, ce bâtard. Mais non, ça va. C'est son petit doigt. Et si son petit doigt nous disait ce qui arrivait après. Comme il n'a rien, je vais finir par tout les ouvrir. D'un coup, les reines de glace, finalement, je suis en train de rager sur le taux de drop. Allez. Coucou. Vu qu'il ne reste plus que deux, je vais vous les donner. Par contre, je serais obligé, pour celles qui me restent, de garder quelques-uns des codes, quand même. Allez. Dylan. Gant. Inifuge. Je l'oubliais pas. Galégon. Gant. Inifuge. Oh, Kalequid. Excellent, ça. Après, le Galégon. Merde. Du coup, j'en mets partout. Il y a vraiment deux cartes à chaque fois qu'ils veulent pousser. Stalgamain. Venipat. C'est top, là, du coup, de les voir comme ça. On les voit vraiment bien. Blizzi. Ramolo de Galaz. Morpheo en forme d'eau. Et un Mangriffe que j'ai en double dans cette ouverture. Bon, en fait, depuis tout à l'heure, je les regarde, là, ces deux-là, c'est les deux seuls qui m'ont fait kiffer pour l'instant. Donc, ça craint un peu, hein. Allez. Je prends juste mon gros bazar. Parce que, du coup, j'entasse tout à côté quand même, mine de rien. Et on est sur le dernier paquet. Allez, s'il vous plaît. Au moins quelque chose. Parce que, bon, les dresseurs, elles sont jolies. Genre... Voilà. J'aime bien, hein. C'est joli. Tiens. Tiens. Bonjour. Je suis l'épée bouclier. Je vais te la mettre dans l'épée bouclier. Quatre. Allez, on est parti. Bangui. Oh, joli. Énergie impact. Porgon 2. Badaboua. Stalgama. Aspico. Mais qui devient fou, quoi. Morpheo. Dire qu'il vole. Cuit de fiche. Tarsal. Loclas. Très, très jolie, la petite Loclas, hein. C'est pas possible. Non, mais vraiment. Attendez. Ils sont où, ces cons, là ? Bon, mais c'est pas possible. Tiens, ouais. Oh, tiens. Ben, je l'ai pas ouvert, finalement. Ben, aussi, j'en mettrai un autre, là. Je me questionne. Qu'est-ce qu'il y a dans ces paquets, là ? Reine de glace. Tiens, ben, j'avais oublié qu'il fallait que je les garde. On va. Mais c'est pas possible. Allez. Énergie. Narcisse. Krikrikrikira. Oh, joli le Pyronil, pardon. Je fais un peu le concombre, là, mais... C'est Piatop, avec son Clacos, Roca Bot, Fantominus... Non, mais sans déconner. Coiffarel, ok, super. Ça, on s'en tape. Non, mais c'est pas possible. Bon, par contre, je préviens, ces trois, là, si je tombe un truc, j'arrête, mais si je tombe sur rien, je crois que je continue, là. Ça dégénère. Un, deux, trois, quatre... Non, mais c'est pas possible. En fait, elles sont nulles, celles-là. C'est quoi, cette série, quoi ? Nargie Impact, Sentier, Arzard, Wistempo, WatWat, Roca Bot, Tsukroquin, Low Class... Ils sont déconnés, là. On va se la faire comme ça. Voilà, comme ça, c'est même encore pire. Du coup, je suis même pas capable de dire, voilà, ça doit être celui-là, celui de la fin. N'importe quoi. En fait, bah ouais, vous avez vu la déception, quoi ? Tiens, je vous la laisse comme ça, la carte, il faut la peine. Un, deux, trois, quatre. Non, mais c'est un déconné. Ah ! Ah ! Bon. Bah, c'est bien, finalement. Ça rattrape, voilà. Après avoir mis mon gros bordel, comme ça, là, que je vais devoir ranger. Un peu de Spence. Rouleau versant. Point final. Ouais, Saturna. Bonjour ! Bale à moi ? Merde ! Il y en a une autre en dessous. Croquine ! C'est un petit radis. Huit sources. C'est bien top ! C'est super top ! Topiqueur ! Slambino ! Yo ! Blazer ! Ouais ! Bon, allez ! Qu'est-ce que c'est ? 119 sur 198. C'est parti, mon kiki ! Bah, c'est pas l'euphorie, non ? En effet, c'est pas du tout, du tout l'euphorie, non ? Bon, évolution de Levinar, je crois. On dirait, en tout cas, avec son petit teuf. Cela conclut notre vidéo. Voilà. Hop, petit récap, quand même. Que dire ? Que dire ? C'est pas l'euphorie. C'est pas l'euphorie. Franchement, c'est abominable. J'ai pas trop d'idées, là, avec le Priscillia, non plus. Bon, voilà, on a de la reverse, de la reverse, voilà. Bon, voilà, le Nassi, à la limite, mais il me parle pas. Donc, ça m'extasie pas du tout. Là, on a le Rongrongronguigou, qui est plutôt mignon, avec son holographie. Merci. Le trio Pécarolographique. Le petit Dimoré. Bon, on va le foutre, là, c'est pas grave. Hop. Ben voilà, c'est assez triste, quoi. C'est vraiment abominable. Tiens, merci Crabe Abominable de repasser par là. Je suis pas très très content. Au final, j'en ai rajouté 4, je crois. Donc, je suis à 14 boosters. 14 boosters pour ça, franchement, ça craint. Mais bon. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, merci encore à toutes et à tous d'avoir regardé. Si vous avez regardé jusqu'au bout, si vous avez sauté au récap, ben, n'hésitez pas, tiens, d'ailleurs, à me troller un peu de temps en temps. Ça ferait plaisir un peu dans vos commentaires. Parce que j'arrive pas trop à comprendre certaines statistiques. Si je fais des vidéos de 20 minutes, on me dit qu'il y a à peu près 3 minutes de vidéo moyenne. Bon. C'est que du coup, je dois vraiment vous embêter. Ou pas. Vous avez peut-être pas le temps. Moi non plus. Mais ça me fait plaisir de partager avec vous. Donc, n'hésitez pas. Un petit retour. Vous êtes toujours kiffé. Bon, allez. Merci. Et à bientôt. Salut salut. Sous-titrage Société Radio-Canada